Bonjour et bienvenue sur netprof.fr Une leçon de français pour étranger Pratiquer l'oral et l'écrit Leçon 5 Vous allez entendre 10 phrases Vous pouvez écrire chaque phrase Mettez sur pause pour avoir le temps d'écrire Puis vous allez voir la correction Ensuite vous allez transformer la phrase Dans cette leçon avec les pronoms compléments directs Et je vais vous expliquer dans quelques secondes Les pronoms compléments directs Pour finir, vous aurez la correction Et des explications sur les points difficiles Alors, un petit point d'abord sur les pronoms compléments Par exemple, qu'est-ce que l'on peut répondre à la phrase Tu connais Michel ? On peut répondre oui, je connais Michel Mais là, on remarque qu'il y a une répétition Qui n'est pas très naturelle Alors, pour éviter cette répétition On va utiliser justement ce qu'on appelle Un pronom complément direct ici Je le connais Donc le petit mot le va remplacer Michel Alors ça marche pour une personne Ou ça marche aussi pour une chose Par exemple, tu connais le livre ? Oui, je le connais Alors, c'est bien ce qu'on appelle donc un pronom complément Parce qu'il est le complément du verbe Et non pas le sujet Comme je, par exemple, est le sujet du verbe Le est l'objet ou le complément Et il est direct parce qu'il n'y a pas de préposition entre le verbe et le complément Il n'y a pas de petits mots comme A, de, pour, etc. Dans les livres de grammaire, on parle aussi de COD C'est-à-dire complément d'objet direct Alors, voici quelques exemples Avec un nom féminin Tu connais Julie ? Je la connais Tu connais Michel et Julie ? Donc, pluriel Je les connais Ensuite, vous voyez que Le complément n'est pas toujours utilisé avec un article Le, la, les Ou l'apostrophe devant une voyelle Mais ça peut être un démonstratif, par exemple Tu connais ce livre Ou tu connais son livre Donc, en fait, tous les pronoms Qui sont Tous les compléments, pardon Qui sont considérés comme définis Et non pas les compléments indéfinis Avec, par exemple, un Tu connais un livre Une Une personne, etc. Donc, on ne peut pas On ne peut pas remplacer ces compléments Par les pronoms Le, la ou les Alors, on peut avoir le verbe au présent Ou, si on a le passé composé, par exemple On aura toujours le pronom complément Avant l'auxiliaire Alors, les pronoms compléments n'existent pas seulement A la troisième personne Ils existent aux six personnes Par exemple, à la première personne Qui correspond à moi Il me connaît Je te connais Deuxième personne Ensuite, au pluriel Elle nous connaît Première personne du pluriel On vous connaît Deuxième personne Du pluriel Alors, je vous propose de pratiquer Ces pronoms compléments directs Je vais vous lire une phrase Vous devez l'écrire Et ensuite Utiliser un pronom Alors, première phrase Tu vois le tableau ? Alors, voici la phrase Vous pouvez maintenant Remplacer le tableau Par un pronom complément Alors, voici la correction Oui, je le vois Donc ici, le remplace le tableau Deuxième phrase Ce technicien répare les ordinateurs ? Voici la phrase À vous Voici la réponse Oui, il les répare Donc ici, les remplace les ordinateurs Troisième phrase Vous cherchez la piscine ? Voici la phrase Avec une indication pour répondre avec Oui, nous Voici la réponse Oui, nous la cherchons Donc, la piscine Est remplacée par le pronom La Quatrième phrase Tu ouvres la bouteille ? Voici la phrase Et la correction Oui, je l'ouvre Ici, en fait La devient l'apostrophe à cause de la voyelle Cinquième phrase Tu comprends les mots ? Alors, voici la phrase Et une indication pour répondre Non, je Voici la correction Non, je ne les comprends pas Donc, les Qui remplace les mots Ici, on a Pour la première fois On a une réponse Négative Donc, on voit que Le pronom Complément direct Est placé juste avant le verbe Et la négation Avant et après Le groupe verbal Alors, sixième phrase Tu appelles tes parents Voici la phrase Voici la correction Oui, je les appelle Ici, tes parents En fait, c'est comme les parents Donc, c'est remplacé par Le pronom Complément Troisième personne Du pluriel Septième phrase Tu peux apporter le dictionnaire Alors, voici la phrase Et la réponse Oui, je peux l'apporter Alors, le dictionnaire Est remplacé par L' Et la particularité De cette phrase C'est qu'il y a Deux verbes Et en fait Il faut savoir A quel verbe Correspond Le complément Le dictionnaire Est-ce qu'il correspond Au premier verbe Autrement dit Tu peux Le dictionnaire Non Donc, deuxième verbe Apporter Le dictionnaire Oui Donc, en fait On voit que le sens De la phrase Montre que Le dictionnaire Est le complément Du verbe Apporter Par conséquent Le pronom Complément Sera juste avant Ce verbe Il arrive Un peu plus Rarement Que le complément Soit devant Le premier verbe Par exemple Avec la phrase Je laisse Entrer Les invités Et on dirait Je les laisse Entrer Mais Bon, c'est un cas Relativement peu fréquent Alors Huitième phrase Vous avez lu Le nouveau rapport Voici la phrase Et une indication Pour répondre Avec Oui Je Alors voici la réponse Oui Oui Je l'ai lu Le rapport Est remplacé par L'apastrophe Devant L'auxiliaire Du passé Composé Neuvième phrase Vous avez pris Le paquet Et la réponse Avec Oui On Alors La correction Oui On l'a pris Donc On voit que Le paquet Est remplacé par Le L'apastrophe Qui se trouve Avant l'auxiliaire On Correspond A la Troisième personne Du singulier Dixième Et dernière phrase Tu as vu Ma nouvelle voiture Alors Voici la phrase Et Un élément De réponse Avec Non Je Alors voici la réponse Non Je ne l'ai pas vue Ma nouvelle voiture Donc c'est comme la nouvelle voiture C'est un complément défini Donc qui sera remplacé par L'apastrophe Ici Devant la voyelle On a un verbe Au passé composé Négatif Dans ce cas là On a la négation Avant Et après L'auxiliaire Et on a un cas Particulier ici D'accord Du participe passé Avec Avec Le complément Direct Avant L'auxiliaire Avoir Donc Lorsque le complément Est Après L'auxiliaire Comme par exemple Ici Tu as vu Ma nouvelle voiture Donc il n'y a aucun accord Sur le participe passé Mais quand on a Un complément direct Avant L'auxiliaire Avoir Et bien bizarrement Il faut faire l'accord Entre le participe Et le pronom Complément direct Qui est ici Ma voiture Donc Féminin Singulier Voilà C'était une petite Difficulté Pour finir Voilà J'espère que Et bien Les pronoms Complément direct Sont maintenant Beaucoup plus clairs Pour vous Et je vous laisse Et je vous dis Au revoir Et à très bientôt